Naïs Sarzy, vous êtes la coordinatrice culturelle du ROCS à Rouvois, une coordinatrice heureuse que les activités culturelles reprennent. Et vous venez aujourd'hui nous présenter votre événement Chante en français qui se tiendra le 20 mars à 15h. Alors quel est le concept, Naïs ? Oui, alors Chante en français, c'est un projet qui est initié par la province de Luxembourg. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment remettre la langue française en intérêt aux jeunes par le biais de la culture musicale. Et donc dans cet événement, on retrouvera différents artistes, différents projets qui débuteront à partir de 15h et qui dureront tout au long de la journée. Pour cet événement, la province a fait appel à Jackie Carem qui est avec nous aussi aujourd'hui dans ce studio. Donc c'est un projet pour lequel vous avez intégré plusieurs écoles, dont Musson et Virton. Oui, tout à fait. Donc c'est avec des ateliers d'animation. En deux matinées, on crée une chanson complète. Donc le texte et la musique est composé par les élèves. Et on sera très content de le présenter le 20 mars à Rouvrois. Oui, parce que ça fait deux ans que vous attendiez pour le présenter. Donc c'est un spectacle un peu différent des autres, des éditions de Chante en français. C'est un peu un mini The Voice finalement cette année. Exactement. Donc cette année, on leur a proposé de faire ça avec un groupe un peu plus réduit. Donc de 1 à 3 élèves qui vont porter les couleurs de leur établissement scolaire. Et ils vont le faire avec grand plaisir. Là, j'ai eu l'occasion déjà de répéter avec eux et ça va être d'en faire. Et donc on a hâte de vous proposer ça en live. On va écouter un extrait. Petite, je t'explique dans quel monde tu vis Une société qui fait peur des regards sans lueur Petite, y'a plus de joie, revendique tes droits Et si tu t'exprimes, sache que ce n'est pas un crime Peux-tu survivre pendant sept jours Et ne pas arrêter de saigner ? T'es déjà au bord de la mort Quand t'es qu'à moitié malade Alors des élèves qui participent à ce projet Mais pas seulement, il y a aussi une chorale de personnes handicapées Et c'est vous aussi qui l'avez organisée. Oui, donc ça c'est avec un autre service provincial. Donc les animations dans les écoles, c'est avec les bibliothèques Et le service culture et sport Et ici le service c'est alter ego Donc c'est une chorale d'une dizaine de personnes Et donc là ils ont créé aussi une chanson de toutes pièces Le texte et la musique Et cette chanson s'appelle On garde le cap Et c'est une chanson sur le handicap en fait Alors là il doit y avoir de l'émotion pour ce genre de choses Comment ça se passe face au public ? Comment ils se comportent ? Oui tout à fait, c'est des gens qui se connaissent bien Qui sont fort solidaires et ils sont toujours là à tous les ateliers Et pour eux c'est une vraie bouffée d'air frais de faire ça Et de pouvoir chanter sur scène c'est un vrai cadeau pour eux Et ça se ressent forcément C'est un événement qui est haut en couleur au niveau des émotions Ça c'est certain Et le public est très demandeur Oui tout à fait On poursuit cette interview avec vous Anaïs Sarzy Pour cet événement Chante en français Il y a aussi d'autres activités, d'autres groupes qui viennent Oui, alors on recevra les poésicales Là c'est un concept qui avait commencé aussi en 2020 Et en fait ce sont des artistes musiciens Qui mettent en chanson des textes de poètes de la province de Luxembourg Et donc ça donne lieu à des créations uniques Jackie Karem interprétera d'ailleurs un texte de Sabine Capras C'est bien ça ? Oui c'est ça Et donc voilà c'est vraiment assez particulier Et c'est vraiment unique Et puis on aura aussi le groupe ICASUM Qui avait répondu à un appel à projet de la province de Luxembourg Via l'ampli Et qui jouera du coup un set de 30 minutes sur la scène du Rox Pour cet événement aussi Donc cet événement Chante en français Qui se déroule le 20 mars On le rappelle au Rox à Rouvrois Se déroule de quelle heure à quelle heure Et est destiné à quel public ? Donc l'événement commence à 15h le dimanche 20 mars Il s'adresse à tout public Un tout public Public familial Public âgé Public... C'est pour tout le monde Pour tout le monde Et puis à partir de 18h on aura la chance de recevoir Saul Qui viendra nous présenter son dernier album d'art d'art Qui est juste derrière nous et qu'on retrouve Qui est juste derrière nous Bonjour Saul Salut Donc le concert de Saul en clôture de cet événement Chante en français L'entrée est de 15 euros Les places sont à réserver à la billetterie du Rox Il vaudra mieux se dépêcher Parce qu'en général cet événement Chante en français Affiche complet C'est souvent blindé La salle Donc on recommande à tout le monde de s'y prendre Bien à temps Un grand merci Chaki Karem Un grand merci à Naïs Sarzy d'être venue dans notre studio Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo